bonjour monsieur le maire bonjour donc le premier sujet que je souhaitais aborder avec vous c'est la sécurité routière parce que j'ai constaté depuis quelques temps que de plus en plus les stops sont grillés mais des fois juste passé comme décédé le passage ça passe encore mais des fois ils sont carrément passé à 50 60 km heure donc bon c'est peut devenir très dangereux donc je voulais savoir est ce que il ya des solutions qui ont été envisagées pour faire face à ce phénomène alors les stops qui se situent à portée de vue des caméras de vidéo protection du côté de la gare du côté des coquartiers du côté des rois sémalais et tout ça va être des caméras de vidéo verbalisation en fait on va pouvoir verbaliser à distance et donc les opérateurs qui sont derrière leurs caméras au csu franc-conville pourront verbaliser sur sur messiancourt donc on espère que ça a un effet des souhaitifs ensuite il ya le doublement de la police municipale on double les effectifs de la police municipale parce que la population augmente parce qu'on a en effet des problèmes de sécurité routière avec les missions ben oui de de surveiller les stops d'amender et tout bon et après il faut il faut que les gens se discipline quoi parce que c'est les mêmes personnes qui râle quand ils sont piétons parce qu'ils estiment que comment les voitures vont trop vite et tout et quand ils sont dans leur voiture leur comportement change enfin leur comportement voilà donc il ya un vrai il ya un vrai sujet par rapport à ça et le stop c'est quand même enfin c'est si c'est indiqué c'est qu'on est sur un carrefour dangereux c'est pas pour le plaisir de faire arrêter les gens quoi donc ça c'est un vrai enjeu de sensibilisation je pense que ça commence aussi à l'école ça commence aussi au collège ou lycée pour les futurs conducteurs mais bon il faut dire aussi c'est quand même beaucoup les adultes enfin voilà non mais ça c'est un vrai sujet et je pense que bon il ya la prévention la sensibilisation mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de répression parce que je pense que si on se prend pas une amende on prend pas quoi alors des vidéos trash comme faisaient les anglais oui les vidéos trash mais il ya je pense aussi que le problème des vidéos trash c'est que les gens ils ont l'impression que c'est pas eux ce sera jamais eux ce sera toujours les autres quand c'est trop trash ça veut pas être moi voilà